Le coronavirus battait son plein, le pays était en plein confinement. Tout Maurice n'avait d'yeux que pour le bilan quotidien de la pandémie de Covid-19. Chers compatriotes, nous pouvons éteindre le conflit sanitaire jusqu'à le 1er juin, où est vite qu'il y ait une deuxième vague de contamination. Pendant ce temps, au cœur de ce faubourg de la capitale, Covid ou pas, ça ne chôme pas. Ici, le trafic de drogue a la peau dure et il ne connaît pas la crise. File d'attente, guetteur, se procurer sa dose quotidienne est un véritable jeu d'enfant. Pour cette habitante du quartier, la situation est alarmante, le rajeunissement du trafic inquiétant. Tout le monde a envie d'être un patron, des petits-petits, des enfants, de la peau dure, ça va être la vie. Il n'y a pas besoin de la vie, il n'y a pas besoin de la vie, il n'y a pas besoin d'aller à l'école, il n'y a pas besoin d'apprendre le jour du jour, il n'y a pas besoin d'aller à la drogue, il y a une belle vie, rouler l'auto, mettre les dans l'eau, platine, motocycler. Ce lieu dit Poc-Cosson, c'est la plaque tournante du trafic. Des consommateurs viennent des quatre coins du pays. Chaque quartier, ses cartels et ses gangs. A chaque descente policière, la grande place est déserte. Mais dix minutes plus tard, Rebelotte, c'est un véritable business lucratif. Il est bien rodé, la machinerie bien huilée. Il y a les vendeurs, les passeurs, la sécurité et celui qui tient la bourse. Au final, ce trafic fait vivre tout le quartier indirectement. Il y a ces femmes qui ont arrêté le travail à l'usine, pouvaient et crapauds, comprenaient par là être le porte-voix du quartier pour annoncer l'arrivée de la police. Les points de vente se sont multipliés ces derniers temps. Petit jockey devenu grand patron. A chacun sa clientèle, à chacun sa méthode pour écouler ses produits. Ce trafiquant compte des étudiants parmi ses clients. Il met en garde également contre un nouveau type de drogue synthétique disponible sur le marché local. Depuis quelques semaines, il y a eu déjà plusieurs morts. Le trafic est identique dans les autres faubourgs de la capitale. Du chemin Trésor à Baie-du-Tombeau en passant par le centre commercial Sheridan de la Tourkénig ou encore à Sugar Planteuse à Pointe-Sable. Les pockets se vendent comme des petits pains. Par moments, la police arrive à remonter la filière. Des fouilles, des arrestations. Souvent, c'est un maillon de la chaîne qui est arrêté. On n'arrive jamais jusqu'au trafiquant, dit le baron. Lui, il sera épargné. Son identité protégée. Si la police est souvent montrée du doigt et accusée de fermer les yeux sur les gros poissons, les officiers de là-dessous disent connaître ses points de vente de drogue. Aller sur place relève parfois d'un véritable défi. Aujourd'hui, les dealers ne lésinent pas sur les moyens pour protéger leur business. Des caméras sont installées, des drones utilisés pour suivre les mouvements de la police. Les caïds ont toujours une longueur d'avance sur la police, affirme cet agent de la brigade des stups que nous avons rencontré. un quartier en guillemets. Et je passe, par exemple, qui opérotient par un quartier, je passe aux commandes en commun. Auparavant, chacun qui fait pas ce commandement, je faisais ça, je donne la drogue, individuellement, on vient faire dire, on a mené, chacun qui... Maintenant, nous trouvons qu'ils ont pas ce commandement en commun, si, par exemple, il y a trois trafiquants, tous les trois, je mets deux de leurs ans ensemble, et, donc, je faisais l'ébéné. Quand la drogue est arrivée, les dealers, chacun pense au port là-dedans, et chacun a de ce bandement au quartier, l'endroit, les dealers commencent à faire le bandement là-dedans. Ça, c'est un nouveau vote de véracord, qu'ils trouvaient qu'ils vont être trafiquants perdus. Il y a ces policiers qui veulent mettre un terme au trafic, mais il y a aussi leurs collègues véreux, qui font fuiter les informations et arrivent à faire capoter des opérations policières. Le chef du gouvernement l'a dit il y a quelques jours. Malheureux qui, quand il y a des informations, ou quand il y a des gens qui sont suspectés, qui peuvent faire la vente, et qui la police fait une opération, il faut dire que c'est malheureux qu'il y a des gens dans l'entourage, donc, de ce bandement suspect là, je suis un peu complice, je suis un obstacle au travail que l'autorité fait, et après, bon, j'ai un franc aussi qui nous t'en commis causé aussi la complicité de certains dix-munes qui, dans l'autorité même, au lieu qu'ils m'aident à faire contribuer pour amener un combat, donc, nous avons une allégation qu'il y a, mais ça, on peut dire, qui nous prend ça très au sérieux, que ce soit une allégation de complicité, d'un côté, et de l'autre côté, aussi, nous prend très au sérieux, d'autres personnes qui peuvent rendre nous autres complices avec, surtout dans le voisinage, que nous avons un cas de suspicion de trafic d'agroquie. Une commission d'enquête a siégé pendant 36 mois, un rapport de 260 pages. Paul Lam-Shanglin aura mis le doigt sur les failles du système. Là-dessous, à être démantelé, le trafic indiano-océanique, le business de la drogue en prison et l'implication des hommes de loi. Deux ans après, pas grand-chose n'a changé. Sam Le Tan, qui a été assesseur de la commission, est catégorique. Ce qui m'a un peu surpris, c'est que le postcard, s'est contenté de surveiller les passes. Mais j'allais dire au directeur que ces gens-là, ils ont des canaux pneumatiques, qui sont très puissants et qui attendent la marée haute pour traverser même sur les récifs, sur les coraux. Donc, nous, nous devons dévancer, mais c'est la mafia qui nous dévanse, qui improvise toutes sortes de façons pour faire pénétrer la drogue. La première action, c'est barrer la route à l'introduction de la drogue. Malgré cela, je sais que même dans les pays qui ont des moyens énormes, ils arrivent à faire pénétrer la drogue, les États-Unis par exemple, avec tous les moyens, tous les ressources humaines qu'ils ont, la mafia continue à faire pénétrer la drogue mais il faut quand même être très vigilant, avant-gardiste. Le trafic de drogue est aujourd'hui une économie parallèle. L'argent de la drogue a infiltré le circuit monétaire. Il faut être vigilant, affirme l'avocat Niel Pilé. Encore une fois, il faut renforcer peut-être la surveillance parce que de nos jours, l'argent de la drogue il est bougé dans une fraction de seconde à plusieurs endroits dans le monde et il faut savoir suivre. Évidemment, encore une fois, nous sommes un petit île perdue au milieu de l'océan Niel. Donc, on compte beaucoup sur l'aide de grands pays. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que souvent, moi-même, il y a des enquêtes où je défends certaines personnes où la police vous dit qu'on a envoyé des correspondances, ce qu'on appelle le mutual assistance et souvent, ça prend neuf mois, des années, un an, deux ans ou même jamais on reçoit de réponse. De s'ailler, de t'asser, cet adage est connu de ceux du milieu de la drogue. Cet homme s'appelle Reza. C'est à l'âge de 16 ans qu'il a touché à sa première drogue. Il était ado. Aujourd'hui, il y a 42 ans, il a tout connu. Cannabis, sirop, psychotropes et injections intraveineuses. Sans sortir, il en a toujours voulu, mais ce qui lui a manqué, c'est le courage. La féminisation de ce fléau inquiète depuis 20 ans. Drogue et prostitution sont souvent liées. Ces femmes n'arrivent plus à sortir de ce cercle vicieux. avec les enfants, ils règent moi, ils restent avec ma grand-mère, ma grand-mère qui me mette moi. Ils ont beaucoup soutien ma grand-mère, mais ils ont soutien ma maman. Quand ils me mette moi, ils ont toujours une drogue. Quand ils arrivent, les années, les années, ils ont donné tous les enfants avec un cadeau, mais moi, ils ont toujours des sangs au fil. Mais pour moi, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, de toxico à travailleur social, c'est le parcours de Mahen Groudoyal. Il y a 15 ans, il décide de sortir de l'enfer de la drogue. De cette descente dans les abîmes de la drogue, il a tout perdu. Aujourd'hui, travailleur social au sein de l'ONG Cut, il s'engage dans un combat plein d'espoir. Pour sortir de la drogue, c'est vraiment difficile. Il n'y a pas une affaire qui, comme à dire, c'est pas aux proches pour venir pour dire où sortir là-dedans, l'environnement, sortir, il n'y a pas d'affaires comme ça, c'est facile. Si vous avez dit que moi, ils n'ont même pas envie de sortir. Il faut dire qu'ils n'ont pas envie de sortir, qu'ils n'ont rien à faire, sinon, c'est bien difficile. Parce qu'il n'y a pas d'affaires, ça me dit, il ne faut pas de la drogue parce qu'il y a la drogue qui est bien. Il n'y a pas d'affaires, tu sais. Franchir le pas pour s'en sortir n'est pas une mince affaire. Il faut s'armer les centres de désintoxication abattent un travail colossal. A ce jour, le centre Nénuphara Montaï-Long a accompagné plus de 150 garçons victimes, tandis que les filles victimes de la drogue sont-elles prises en charge par des ONG avec lesquelles collabore le ministère de la Santé. Les traitements ambulatoires se font dans les unités d'addictologie des hôpitaux. Le consultant en psychiatrie, le docteur Anil Jogrou, nous présente cette unité de l'hôpital de Montaï-Long qui offre un accompagnement médico-psycho-social aux jeunes victimes. Dans le traitement psychosocial, les premières affaires qu'il y a une fois qu'il y a une trouvée qu'il y a une addiction à la drogue et qu'il y a une traitement, c'est qu'il nous fait de donner seulement la médecine avant pour continuer pour être libre. Mais l'enfant, c'est un traitement psychosocial. La plupart des fêtes qui ont vignées, je n'ai pas pensé d'un autre problème. Je donne une phase qui nous appelle d'une aïeure. La plupart du temps, c'est les parents qui ont amené ou bien les autres qui ont amené nous faire un premier traitement qu'ils n'appellent Motivational Therapy. C'est quoi ça? Motivational Therapy, c'est une façon d'interviewer les patients pour réaliser qu'il y a une problème. Ils ont un sens d'un mode qui s'appelle Denial et d'un mode qui s'appelle Acceptance. Les patients ne peuvent pas accepter le traitement et ne pensent qu'ils n'ont pas un problème. Donc, nous interviewer et nous causer une façon d'un moment qui commence à réaliser qu'il y a un problème. J'ai réalisé qu'il y a un problème à ce moment-là. Nous servis par des autres techniques psychothérapies par exemple, Cognitive Therapy ou bien Behavior Therapy. Behavior Therapy c'est sens de comportement. Cognitive Therapy c'est sens de façon de penser. Et tout ça nous fait dans un setting dans un décor quand il y a la famille. Nous servis de familithérapie. Donc, nous sommes patients ordinairement chaque semaine. C'est-à-dire qu'un patient est de la case nous servis de la famille pour continuer le travail qu'ils nous apprennent dans cette psychothérapie de faire cette thérapie de la case. Si un patient malheureusement il nous rechutait à ce moment-là de faire des choses que la famille nous connaît tout de suite par téléphone ou par exemple de la présentation qu'elle nous connaît et là-là nous intervient très rapidement parce qu'il comment le dire Ali, âgé de 24 ans est musicien dans l'âme. Ses nouveaux amis qui ont entre 17 et 23 ans chantent en chœur avec lui comme pour exorciser ce douloureux parcours dans l'enfer de la drogue. Ils racontent en musique leur vécu et leur dépendance à la drogue. Deux semaines qui sont au centre, le parcours vers la réhabilitation sera très long. Sous-titrage Société Radio-Canada